Vous savez, ça fait des mois, malheureusement, qu'on vit cela, avec un épuisement clair des forces. Au-delà de ça, lorsqu'on fait, on est critiqué. Lorsqu'on ne fait pas, on l'est aussi. Donc à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. On l'a vu, on est systématiquement stigmatisé par rapport à des déclarations sur les violences policières. On est stigmatisé sur l'emploi du LBD, parce que soi-disant, c'est cet emploi qui crée les violences. Et on s'est bien aperçu lors de cette manifestation qu'ils ont été très peu utilisés, parce qu'on a changé la donne. Et ça n'a pas empêché les violences. Donc à un moment donné, nous, il faut qu'on sache où on va. Et si on nous donne des instructions précises, on va pouvoir faire. Mais pour cela, il faut changer certaines choses. Il faut changer la doctrine d'emploi, bien évidemment, du maintien de l'ordre. Mais pour cela, il faut beaucoup plus d'effectifs. Dans quel sens on change la doctrine, Frédéric Lagache ? Si on veut interpeller des individus, notamment les professionnels du désordre, il faut beaucoup plus d'effectifs, aller au contact, avoir beaucoup plus d'effectifs en maintien de l'ordre, mais aussi beaucoup plus d'effectifs qui puissent interpeller ces individus. Donc ça, c'est le principe du changement de doctrine, premier point. Et aussi, il faut un changement de doctrine judiciaire. C'est-à-dire, lorsqu'on interpelle ces individus, et dès l'instant où les faits sont constitués, il faut qu'ils aillent en prison. On ne peut pas accepter aujourd'hui que certains individus, on laisse penser qu'ils aillent en prison, alors que dès lors où vous avez un an de prison, tout ça est transformé en un aménagement de peine, et on retrouve l'individu dès le lendemain. Donc ça, ce n'est pas possible. Ensuite, dernier point, parce que c'est une accumulation d'outils qui pourra nous permettre d'améliorer et d'éviter le pire, il faut que la loi anti-casseurs, ce qu'on appelle la loi anti-casseurs, puisse s'habiter le plus rapidement possible, pour qu'on ait à disposition un fichier, que le préfet de police puisse interdire certains à venir manifester. Et dernier point, évidemment, interdire ce genre de manifestation, parce que c'est possible. Et je ne pense pas qu'on puisse s'arrêter. Non, une manifestation interdite, ciblée, notamment celle des Gilets jaunes, parce qu'on sait depuis quatre mois que ces manifestations dégénèrent complètement. Donc on ne peut pas laisser faire et continuer à laisser faire, au risque d'avoir des morts. On a failli ce week-end avoir malheureusement deux morts. On ne va pas continuer à regarder ça comme ça, incessamment, sans rien faire. À un moment donné, il faut être plus dur avec ceux qui sont durs, avec les policiers, ceux qui sont durs vis-à-vis des institutions, et il ne faut pas faire de cadeaux. Et je rappelle que si on fait une interdiction, cela ne suffira pas. Aujourd'hui, l'attroupement, c'est une contravention. Donc il faut permettre aux services de police de rendre, en tout cas de changer la loi, et de cette contravention qu'elle devienne un délit, pour qu'on puisse systématiquement anticiper nos interpellations, dès lors où la manifestation commence à grossir. Parce qu'on sait pertinemment que les Black Blocs, ou les radicaux Gilets jaunes, créent les violences dans des manifestations de masse. Donc l'objectif est, dès le départ, interpeller les attroupements, pour que ces manifestations, en tout cas, ne soient pas en nombre, pour qu'on puisse identifier que les casseurs, et qu'on ait en face de nous que les casseurs. Et croyez-moi, ces Black Blocs et ces radicaux ne sont pas des grands courageux, et si on a en face de nous que ces gens-là, on arrivera à faire notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada